Bonjour à tous le but de cette vidéo c'est de vous présenter une série d'activités qu'il est possible de réaliser avec des élèves en classe et qui sont des expériences scientifiques autour du thème de l'air alors le niveau de l'activité c'est plutôt cycle 2 c'est à dire entre le CP et CE2 même si on peut un petit peu adapter cette vidéo elle s'adresse avant tout aux enseignants donc aux professeurs des écoles qui voudraient réaliser ces activités là en classe et l'idée c'est de décrire à la fois les expériences la démarche le matériel mais aussi de donner un certain nombre de clés scientifiques pour poser un petit peu le contexte et puis donner un petit peu plus d'informations qui peuvent permettre de répondre à la fois aux questions que pourraient se poser les enseignants et aussi éventuellement de répondre à des questions un petit peu plus compliqué que pourraient leur poser les élèves cette série d'activités elle s'inscrit dans les principes pédagogiques qui sont ceux de la main à la patte c'est à dire l'apprentissage par les élèves de façon active en utilisant l'expérimentation l'observation et la démarche scientifique j'aurai l'occasion de repréciser un certain nombre de ces points au cours de la vidéo l'objectif des activités que je vais présenter dans cette vidéo c'est la mise en évidence de l'air alors l'air c'est un concept un petit peu difficile pour des pour des enfants puisque évidemment l'air est invisible il est inodore incolore et donc c'est pas forcément évident de réaliser que l'air ça n'est pas ça n'est pas du rien l'air c'est de la matière et c'est vraiment important dans la construction des concepts pour les enfants que dans le concept de matière on réalise bien que l'air fait partie de la matière et donc que l'air possède un certain nombre des propriétés que possède la matière plus traditionnelle comme la matière solide ou la matière liquide alors cette activité elle commence par une expérience assez intrigante que vous pouvez réaliser devant les élèves ou que vous pouvez leur faire réaliser et pour ça il faudra un grand récipient plein d'eau donc ça peut être un grand saladier ou une bassine un gobelet et un petit morceau de coton pour commencer vous pouvez demander aux élèves ce que contient le gobelet donc là il est vraisemblable que tout le monde vous répondent rien ensuite vous placez le coton au fond du gobelet alors peut-être qu'il faudra le fixer avec un petit bout de scotch mais sinon ça tient bien et vous commencez à appuyer le gobelet retourné à la surface de l'eau et là vous allez expliquer aux élèves que vous allez appuyer sur le gobelet pour le mettre sous l'eau et vous pouvez déjà leur demander ce qu'ils pensent de cette expérience qu'est ce qui va se passer quand on va appuyer le gobelet pour le mettre sous l'eau alors là c'est intéressant c'est évidemment de les laisser parler de les laisser débattre éventuellement vous pouvez par exemple commencer par inscrire quelques réponses au tableau les relancer voilà il faut pas leur donner la réponse il faut les amener à se questionner et à faire des hypothèses sur ce qui va se passer et puis ensuite vous faites l'expérience vous enfoncez le gobelet puis une fois que vous l'avez laissé un peu sous l'eau là complètement vous pouvez le remonter et là vous leur montrez l'intérieur du gobelet et l'intérieur du gobelet et le coton en particulier sont parfaitement sec vous pouvez leur faire vérifier alors là ce stade vous pouvez commencer à faire réagir les élèves pour leur demander à leur avis qu'est ce qui s'est passé comment ça se fait que le coton ressort sec donc vous pouvez les faire débattre un petit peu et une chose qui est très importante et qu'il va falloir refaire plusieurs fois au cours de l'activité c'est de les faire dessiner un schéma de l'expérience parce que c'est quelque chose d'assez fondamental dans la compréhension et donc voilà vous pouvez déjà par par groupe ou chaque chaque élève individuellement sur un cahier commencer à faire dessiner un schéma de l'expérience pour essayer de comprendre qu'est ce qui s'est passé évidemment suivant la classe dans laquelle vous faites l'expérience que ce soit en cp ce1 ou ce2 vous aurez des résultats un petit peu différents mais bon il est vraisemblable que dans beaucoup de ces dessins n'y ait pas de ligne pour délimiter le niveau d'eau dans le verre et donc là par exemple il faut pas hésiter à les questionner un peu en les forçant par exemple à colorier l'eau dans la bassine et donc à se poser la question de savoir où est ce que l'eau s'arrête dans le verre évidemment il faut pas leur donner la réponse mais si évidemment il colorie complètement le verre d'eau et ben il faut leur faire remarquer que ça colle pas avec le fait que le coton était ressorti complètement sec et donc là c'est le moment de les interroger un peu et de voir avec eux quel type d'expérience ils pourraient proposer pour essayer de comprendre où est le niveau d'eau dans le verre parce que donc là l'idée c'est d'avoir fait la première expérience avec un gobelet opaque et donc il faut les amener peut-être à proposer qu'on pourrait refaire l'expérience avec un gobelet transparent évidemment il faut pas leur suggérer un l'idéal c'est de les amener à cette conclusion et qu'ils arrivent à cette conclusion eux mêmes donc là vous pouvez les mettre par petits groupes donner à chaque groupe un récipient avec de l'eau et puis quelque chose qui marche bien c'est d'utiliser le fond d'une petite bouteille en plastique coupée en deux comme ça et là vous leur demandez de faire l'expérience alors ils peuvent faire l'expérience soit en mettant un coton au fond on peut le scotcher mais on peut aussi simplement faire l'expérience sans le coton et essayer de visualiser de comprendre d'observer où se trouve la délimitation entre l'eau et l'air dans le fond de la bouteille et là il peut se passer plein de choses certains peuvent par exemple essayer d'aller voir avec leurs doigts ce qui se passe à l'interface entre l'eau et l'air sous la bouteille et donc petit à petit à force d'observation ils vont arriver à l'idée que la ligne de délimitation entre l'eau et l'air de façon un peu contre intuitive en fait elle se situe au niveau du bas de la bouteille et là c'est vraiment important de leur faire refaire le schéma de le compléter sur la base de cette nouvelle observation vous pouvez leur demander notamment de le légender pour montrer où se trouve l'eau se trouve l'air et surtout vraiment de les amener à se demander si on dessine rien dans la bouteille qu'est ce qu'il y a dans la bouteille quand elle est sous l'eau et peu à peu comme ça les amener à les amener à dire que eh bien cette bouteille elle contient de l'air et là c'est important de les mettre en rapport avec ce qu'ils avaient éventuellement pu répondre au tout début de la séance quand on avait demandé qu'est ce qu'il y avait dans le gobelet et que vraisemblablement la plupart vont répondre rien en fait non le gobelet il n'y a pas rien dedans il y a de l'air ensuite une autre expérience qu'on peut proposer c'est de faire la même chose au départ c'est à dire de prendre un gobelet ou un fond de bouteille en plastique de le retourner de le mettre sous l'eau et puis leur demander bon là cette bouteille elle est remplie d'air comment on pourrait faire pour qu'il y ait de l'eau qui arrive à l'intérieur donc certains vont peut-être proposer tout simplement de pencher le récipient et du coup on va voir des bulles s'échapper et là c'est pareil c'est important de leur faire dessiner ça de les amener progressivement à réaliser que les bulles en fait c'est de l'air alors ça paraît peut-être évident pour nous mais pour un jeune enfant des bulles ce sont des bulles il faut l'amener à réaliser que ce sont des bulles de matière que cette matière c'est l'air donc là pareil c'est important de faire légender le schéma pour les amener à bien intégrer le fait que les bulles sont faites d'air l'air qui était contenu dans la bouteille deuxième possibilité il y en a peut-être qui vont proposer de faire un trou dans la bouteille donc ça c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire on voit d'ailleurs que si on fait ça il ya des bulles qui s'échappent même phénomène en quelque sorte que l'expérience précédente une autre option c'est d'utiliser l'autre côté de la bouteille en plastique donc là ça peut être intéressant de laisser traîner l'autre côté de la bouteille en plastique mais sans forcément les induire vers ça et quand on met l'autre côté de la bouteille en plastique forcément ça marche mais quand on enlève le bouchon et bien l'eau remonte dans la bouteille et là évidemment on voit qu'une fois qu'on a enlevé le bouchon ou si on n'avait pas mis de bouchon du tout au départ le niveau d'eau est le même que dans la bassine pour ceux qui vont faire l'expérience de cette manière il faut toujours pareil les amener à s'interroger au moment où on descend la bouteille ou alors au moment où on ouvre le bouchon où est passé l'air qui était contenu dans la bouteille avant évidemment la bonne réponse c'est clair s'est échappé par le goulot de la bouteille ou par le trou est toujours pareil c'est quelque chose qu'il faut leur faire dessiner pour bien comprendre ce qui se passe à nouveau là vous pouvez les amener à s'interroger en essayant d'imaginer une expérience qui permettrait de mettre en évidence que effectivement l'air est sorti par là alors il ya plusieurs variantes pour essayer de faire ça une possibilité c'est d'utiliser un ballon de baudruche quelque chose qui marche un petit peu mieux c'est d'utiliser de l'eau savonneuse si vous mettez un petit peu d'eau savonneuse à la surface du bouchon ça va former un petit film de savon et quand vous allez enfoncer la bouteille et bien la bulle va se gonfler parce que l'air qui était contenu dans la bouteille va venir gonfler la bulle donc c'est une belle manière de mettre en évidence le fait que l'air ne disparaît pas l'air s'échappe et il est conservé bien donc la conclusion de cette première série d'activités auxquelles les élèves doivent progressivement arriver c'est que l'air ça n'est pas du rien l'air c'est quelque chose c'est de la matière et c'est la matière qui peut se déplacer qui prend de la place qui peut bouger et qui se conserve une fois vous en êtes là vous pouvez commencer une deuxième série d'activités à partir d'une énigme qui est reliée cette fois vous allez remplir dans la bassine un récipient donc toujours pareil ça peut être un gobelet ou bien un morceau de la bouteille vous le remplissez d'eau dans la bassine et ensuite vous le soulevez verticalement mais sans l'amener jusqu'à la surface et là ce que vous pouvez observer et leur faire observer c'est que l'eau reste dans le récipient elle est comme suspendue à l'intérieur ce qui est évidemment un petit peu contre intuitif toujours pareil vous pouvez leur faire dessiner le schéma de l'expérience même ce qui est intéressant c'est d'essayer de leur faire dessiner avant de faire l'expérience et leur demander à leur avis qu'est ce qui va se passer une fois qu'ils ont bien réalisé qu'effectivement dans la bouteille se trouve de l'eau vous pouvez leur demander comment est ce qu'on pourrait faire si on voulait mettre de l'air à la place toujours pareil on peut faire un trou dans la bouteille pour que l'air puisse rentrer par ce trou une variante un petit peu plus intéressante vous pouvez les amener sans leur donner la solution complètement à ça c'est d'utiliser une paille et donc en soufflant on peut arriver à mettre de l'air dans la bouteille donc là toujours pareil il faut vraiment leur faire schématiser ce qui se passe quel est le chemin suivi par l'air une autre option qui est un petit peu plus subtile mais qui est très intéressante c'est de descendre un verre qu'on a retourné donc qui est plein d'air sous l'eau et puis ensuite de vider l'air dans le premier verre qui lui contenait de l'eau au départ donc on transvase les bulles de l'un à l'autre voilà donc cette dernière expérience est un petit peu le point culminant pour montrer à quel point l'air en fait c'est vraiment de la matière c'est à dire qu'on a vu que l'air si on voulait mettre autre chose à la place il fallait d'abord le chasser et là on montre à l'inverse qu'on peut utiliser l'air pour déplacer autre chose ici on déplace l'eau qui était dans le verre alors l'ensemble des activités qu'on a décrites ici vont probablement vous occuper plus qu'une séance il ne faut pas hésiter évidemment à couper en plusieurs morceaux et puis à essayer de capitaliser d'une fois sur l'autre notamment en utilisant les cahiers d'expérience où les élèves auront pu faire leur schéma donc vous pouvez très facilement découper tout ça en probablement deux séances voire plus vous pouvez aussi poursuivre la réflexion avec les élèves autour du fait que l'air est de la matière et qu'une des façons dont on voit c'est qu'on peut l'utiliser pour mettre des objets en mouvement on peut mettre des objets en mouvement par exemple en les touchant ou avec un objet mais on peut aussi mettre des objets en mouvement en utilisant de l'air donc évidemment l'exemple du vent qui va par exemple faire tourner un moulin on peut aussi faire bouger un ballon de baudruche simplement en soufflant dessus donc c'est un nouvel élément qui nous montre que l'air se comporte et possède un certain nombre de propriétés de la matière normale voilà maintenant pour compléter cette présentation d'activités qui sont vraiment des choses que vous pouvez faire en classe avec les élèves je voudrais donner quelques clés scientifiques qui permettent de compléter et de bien comprendre ce qui se passe dans les expériences qu'on vient de faire parce que mine de rien ça reste des expériences qui sont un petit peu contre intuitives et donc vous pouvez vous amener à vous poser des questions sur sur certaines choses et aussi vous pouvez être amené à devoir répondre à des questions de la part des élèves donc voilà je voudrais donner quelques clés pour expliquer un peu la science qui se cache derrière la première chose à rappeler quand on parle de matière ça vous savez certainement c'est que la matière existe principalement sous trois états les solides les liquides et les gaz dans le cas des solides les atomes sont proches les uns des autres mais ils sont arrangés de façon régulière dans un liquide ils sont également proches les uns des autres mais dans une structure désordonnée ce qui leur permet en quelque sorte de glisser les uns sur les autres et enfin dans un gaz on a des molécules qui sont distantes les unes des autres l'air qu'il y a autour de nous et qu'on respire est en fait un mélange de plusieurs gaz on a environ 4 cinquièmes de diazote c'est à dire des molécules formées de deux atomes d'azote et un cinquième de dioxygène dont les molécules sont faites de deux atomes d'oxygène dans l'atmosphère on trouve d'autres gaz mais en quantité très faible il y a par exemple de l'argon du dioxyde de carbone, et puis quelques autres un point essentiel c'est que les fluides c'est à dire les liquides et les solides possèdent une pression donc la pression c'est quelque chose qu'on mesure en barres ou bien en pascal et donc par exemple l'air autour de nous l'air de l'atmosphère a une pression qui est d'environ 1 bar ce qui correspond à 100 000 pascal on dit souvent 1000 hectopascales et c'est cette pression là dont on parle notamment dans les bulletins météo par exemple donc la pression elle est autour de 1 bar mais elle peut varier très légèrement suivant les conditions météorologiques cette pression elle est liée au fait que toutes les molécules qui composent l'air sont agitées et viennent censé taper à la surface de tous les objets y compris nos corps notre peau et cette pression est en fait liée à toute la quantité d'air qu'il y a au dessus de nos têtes en fait l'atmosphère fait plusieurs dizaines de kilomètres et donc tout cet air pèse sur nous et c'est ça qui crée la pression et d'ailleurs si vous montez en altitude et bien la pression sera plus faible parce qu'il y a moins d'air au dessus de votre tête alors ça c'est pour l'air mais l'eau aussi a une pression si vous prenez un récipient d'eau ou même un lac ou un océan la pression juste en dessous de la surface est la même que la pression de l'air c'est à dire à peu près 1 bar il y a un équilibre entre les deux mais si vous vous enfoncez sous l'eau et bien la pression va augmenter c'est normal vous rajoutez de l'eau au dessus de vos têtes et le poids de cette eau fait augmenter la pression à 1 mètre sous l'eau elle a augmenté d'environ 0,1 bar donc ça fait à peu près 1,1 bar 1 bar dû à l'atmosphère si vous voulez et 0,1 bar dû à la hauteur d'eau et à 10 mètres sous l'eau et bien il y a 1 bar en plus dû à l'eau donc au total 2 bar et c'est cette surpression qu'on peut d'ailleurs ressentir quand on descend sous l'eau en nageant quand on fait de la plongée alors cette idée de pression elle est vraiment importante parce qu'elle conditionne la manière dont l'air et l'eau vont interagir dans les expériences qu'on a faites dans la première expérience j'ai l'air autour de moi donc par exemple on va dire à 1 bar et j'ai l'air qui est dans le gobelet qui est aussi à 1 bar et puis j'ai la pression de l'eau qui est dans ma bassine juste sous la surface la pression elle est aussi de 1 bar il y a un équilibre on a dit quand j'enfonce mon gobelet j'ai toujours 1 bar de pression d'air dans le gobelet puisqu'on a 1 bar dans le gobelet et 1 bar dans l'eau l'équilibre demeure et donc la ligne d'eau reste où elle est elle n'a pas de raison de bouger donc c'est pour ça que le gobelet reste vide ou plutôt plein d'air quand on descend sauf que si on regarde dans les détails en fait c'est pas tout à fait correct ce que je vous dis là on a dit que quand on s'enfonce sous l'eau la pression augmente en fonction de la profondeur bon ben là le bas de mon verre il est disons à 10 cm sous l'eau c'est à dire que la pression au niveau du bas du verre ça va être 1 bar dû à l'atmosphère plus ce petit supplément dû à ses 10 cm d'eau qui est pas très grand c'est autour de 0,01 bar c'est pas énorme mais ça suffit à provoquer un petit déséquilibre si on a 1 bar d'air dans le bol et 1,01 bar à cause de l'eau et bien l'eau va très légèrement pousser l'air elle va réduire son volume le comprimer et donc augmenter sa pression alors ce tout petit effet il est presque pas visible dans l'expérience qu'on fait puisqu'on descend à seulement 10 cm sous la surface mais il serait beaucoup plus visible si au lieu de descendre à 10 cm on descendait à 10 mètres si vous preniez le gobelet et que vous descendiez à 10 mètres en plongée là la pression serait de 2 bar et donc pour équilibrer et bien l'air devrait se comprimer de moitié dans le verre donc vous verriez en gros la ligne de partage entre l'air et l'eau se situer à moitié du gobelet si je reviens donc à mon expérience avec mon gobelet ou ma bouteille j'ai donc une très légère surpression de l'air qui se trouve emprisonné dedans si maintenant je m'amuse à faire un trou et bien l'air va vouloir s'échapper puisqu'il est sous une pression légèrement plus élevée que l'atmosphère et en fait il va s'échapper jusqu'à ce que les pressions se rééquilibrent c'est à dire que la ligne d'eau atteigne le niveau de la bassine à ce moment là on retrouve un équilibre de 1 bar de chaque côté alors évidemment cette notion de pression elle va bien au-delà de ce qu'on a envie de faire avec des élèves de cycle 2 mais il me semblait important d'expliquer ces concepts parce que ce sont vraiment ceux qui se cachent derrière la manière dont l'air et l'eau interagissent se mettent à bouger et qui explique ces phénomènes un petit peu contre intuitif qu'on a dans les expériences voilà c'est tout pour cette vidéo si vous souhaitez mettre en place ces expériences ces activités dans votre classe ce qu'évidemment je vous incite à faire vous trouverez dans la description des liens qui pointent vers les ressources pédagogiques de la main à la patte et qui donne des détails sur les protocoles expérimentaux qu'est-ce qui peut se passer quand on fait réagir les élèves etc si vous réalisez ces expériences avec votre classe n'hésitez pas à nous raconter ça dans les commentaires de la vidéo ça permettra à tout le monde d'y avoir accès de voir qu'est-ce qui se déroule bien, qu'est-ce qui se déroule moins bien et à force d'enrichir l'activité de l'expérience de tout le monde merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles activités et à bientôt pour une nouvelle vidéo